Générali vous présente le Dinar Ladies Open. Troisième et dernière journée pour ce Dinar Ladies Open. Centres joueuses se sont succédées ce matin au team numéro 1 sous un temps sec et froid. Le vent était de la partie tout au long de la compétition. Rappelons que vendredi, les golfeuses n'avaient pas pu prendre le départ à cause des conditions climatiques. La compétition s'est donc déroulée sur deux jours sans cut. Et c'était une journée sans pour les deux colliders de la veille. Megan Grehan et Myria Pratt qui terminent respectivement à la septième place avec un score de plus 3 et à la dix-neuvième place avec un score de plus 6. La surprise est venue de Monica Christiansen. La Danoise a joué moins un aujourd'hui et remporte la compétition sur un score total de moins un. J'avais décidé de ne pas passer le temps de passer pour la compétition, car j'ai toujours perdu. J'ai été déroulée parce que j'ai toujours perdu. Donc c'est bon. Quand je suis allé à l'18, j'étais sur le leaderboard et je me suis dit que j'étais nerveuse. Donc les deux putts de l'18 étaient différents, j'étais très nerveuse. C'était un grand challenge. C'était un grand challenge. La première française, Caroline Afonso, arrive deuxième ex-aequo. Avec un score de plus 3 hier, elle réussit à jouer moins 2 aujourd'hui. Mes deux tours se sont plutôt bien passées. Hier je fais plus 3 total. Voilà une journée moyenne. Mais bon, avec un fond de jeu qui était là. Et aujourd'hui, très très bon jeu. Voilà, j'ai été détendue, j'ai joué coup après coup. Voilà, j'ai bien commencé parce que je fais part au 1 et 3 birdies d'affilé. Et puis après que départ avec des bonnes mises en jeu, des bons coups de fer. Un bon putting. Et puis voilà, par contre j'ai pas très bien fini ma partie. Je fais bogey au 16, bogey au 17. Voilà, avec une fois 3 putts et une attaque de green ratée dans un bunker. Et donc je finis par un beau birdie au 18. Et c'est pour ça que je suis très contente quand même de ma semaine. A noter la bonne performance de Manon Mollet du golf de Saint-Cloud qui termine 11e ex-aequo. Et qui est la première joueuse amateur de la compétition. Prochaine étape du 6 au 8 juin au golf de Fourqueux pour la 3ème et dernière épreuve du Général Iledis Tour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.